Mesdames, Messieurs, bienvenue à Pamier. Il y a plein de raisons de venir habiter à Pamier, mais on aimerait en rajouter une. J'aimerais que vous puissiez dire aux anciens cohabitants que vous avez été bien accueillis à Pamier. Et cette journée, c'est justement une journée pour ça. Vous avez à votre disposition, autour de cette gigantesque plaine d'espoir, plein de choses qui montrent le dynamisme de Pamier, l'intensité de la vie sociale. Et c'est vrai que c'est tout à fait exceptionnel dans les villes de cette taille. Il y a un grand stade nautique, un grand espace avec plusieurs bassins, 11 stades, 7 salles de sport, des écoles, depuis la maternelle jusqu'au post-bac. Il y a 4 salles de spectacle. On vous en parlera tout à l'heure, mais ils vont mieux réserver à la danse, parce que sinon c'est plein. Il y a aussi et surtout 450 associations de tout genre, culturelles, sportives, sociales, patriotiques. Et il y en a plus de 100 qui sont présentes aujourd'hui. Elles vous attendent et vont vous expliquer ce qu'elles font, ce qu'elles peuvent vous proposer. Et je vous incite même pour faciliter votre intégration, si vous avez le temps, à devenir bénévole dans ces associations. Donc, devenir apameen ou apameenne vous donne des avantages. Déjà financiers, puisque l'accès aux équipements municipaux est moins cher que pour vous, que pour les voisins des communes environnantes. Ensuite, vous êtes prioritaire pour l'accès aux spectacles, puisque les réservations pour les apameens se font une semaine avant les autres. M. Lupierry, l'adjoint à la culture, vous l'expliquera mieux. Et ensuite, aussi pour les centres de loisirs, qui sont pratiquement exclusivement réservés aux apameens. Donc ça, c'est le mercredi. Les centres de loisirs et les petits séjours et les petites vacances. Aussi, aux services états civils. Donc, nos services états civils sont très, très performants. Ils ont eu plusieurs récompenses, si l'on peut dire. La preuve, il y a même des gens de Toulouse qui viennent à l'état civil ici. Mais les apameens sont prioritaires. Donc, nous pratiquons aussi la participation citoyenne. Mme Abadie vous en parlera tout à l'heure. Donc, vous l'avez sans doute vu, notre ville est en train de se transformer. C'est-à-dire, vous arrivez au moment où le centre-ville bénéficie de travaux relativement importants. Qui ont pour vocation d'adapter notre ville à la ville de demain. Avec des espaces de fraîcheur. Avec des zones de piétonnisation où on peut se déplacer de façon très paisible. en toute sécurité pour ne pas se faire renverser par une voiture qui va trop vite. D'autant plus qu'au niveau de cette zone, il y a le collège et le lycée. Donc, devant le collège et le lycée, les parvis deviennent piétons. Le lycée il y a déjà deux ans et le collège depuis quelques mois. Donc, on va vous donner un petit sac tout à l'heure. Mme Abadie va vous expliquer ce qu'il y a dedans. En fait, on peut considérer que Pamier, c'est une grande petite ville. Et en tant que maire, je vous souhaite la bienvenue. Moula. Merci.